Salut à tous, vous êtes bien dans Lost Levels et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mon plus beau costume rien que pour vous ! Et oui, aujourd'hui je suis Lost Banjo, un de mes personnages préférés et pas seulement pour sa jolie fourrure. Mais je vous vois derrière l'écran en train de vous interroger. Où est mon gros oiseau ? Et bien non, pas de Kazooie dans le sac, je suis en train de la faire rôtir dans un chaudron. Alors Banjo-Kazooie, c'est d'abord un binôme. L'ours Banjo a l'allure bonhomme, un peu tranquille-peu-père, et l'oiseau Kazooie à la voix criarde et aux remarques acides. Et oui, cette pintade passe son temps à se moquer de tout le monde dans les jeux vidéo. La toute première apparition de Banjo se fait dans le jeu Didicon Racing, sorti sur Nintendo 64 en 1997. Il s'agit de l'un des conducteurs jouables de ce cousin de Mario Kart. Notre non-ours portait déjà son sac à dos, mais on ne savait pas encore ce qui s'y cachait. Le titre fondateur de la saga, c'est le bien-nommé Banjo-Kazooie, sorti lui aussi sur Nintendo 64 en 1998. Développé par Rare, le titre est à l'époque édité par Nintendo. Depuis, il est également ressorti sur le Xbox Live Arcade en 2008, édité par Rare, sous la OLED de Microsoft. Ouf, j'espère que vous avez suivi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Banjo-Kazooie ? Banjo est un ours placide qui vit tranquillou avec sa sœur Tootie, une ravissante oursonne blonde. Ce qui n'est absolument pas du goût de la sorcière Gruntilda, aussi grosse que verte, et qui ne peut s'empêcher de parler en faisant des rimes. La sorcière décide alors de kidnapper Tootie pour s'emparer de sa beauté et devenir ainsi un canon irrésistible. Banjo part donc à l'aventure avec sa fidèle amie Kazooie pour sauver sa sœur et botter les fesses de Gruntilda. Si ce jeu de plateforme s'inspire du ténor Super Mario 64, son ambiance est toutefois bien différente. On croise en effet toute une galerie de personnages un peu barrés, comme Boteuge la topme-up comme une top, Clungo, le sbire débile de Gruntilda, ou Mumbo-Jumbo, le chaman qui peut transformer Banjo en autre animal. Ne vous fiez pas à l'univers chatoyant de Banjo-Kazooie, l'humour est mordant. Maniabilité au poil, si je peux dire, large palette de mouvements, ambiance barrée et personnages attachants, Banjo-Kazooie a tout du hit et reste à ce jour l'un des meilleurs jeux de plateforme en 3D, en dépit de son grand âge. Alors, soyez gentils ! Si vous croisez ce bon vieux Banjo, faites-lui un câlin de ma part ! On se retrouve bientôt, mais d'ici là, évitez le game over ! Sous-titrage Société Radio-Canada